Le Général-Major Mohamed Kaidi est né en 1961 à Tablat, dans la Wilaya de Medea. Il est ingénieur d'état en informatique. Il a fait l'essentiel de sa carrière au sein des forces terrestres, puisqu'il a été longtemps commandant d'un régiment d'artillerie, basé à Sidi Bel Abbes. Une campagne de presse a d'ailleurs vanté ses états de service, pendant la guerre civile des années 90, où son courage et son professionnalisme avaient été reconnus unanimement. En 2019, le chef de l'armée, le Général Gaïd Salah, lui avait confié la mission de coordonner l'ensemble des services de sécurité, à l'exception du renseignement militaire, en remplacement du Général Atman Tartag, l'exécutant fidèle du clan Bouteflika, qui avait été placé en prison, où il se trouve toujours, lorsque les mobilisations populaires du Irak, avaient chassé l'ancien régime. Après la disparition d'Ahmed Gaïd Salah, Mohamed Kaïdi sent le vent tourné, et décide de se rapprocher du nouveau chef de l'armée, le Général Saïd Shengriya. Il prend également ses distances avec les généraux Wassini Bouaza, Abdelkader Lashkem, et les autres membres de la garde rapprochée du défunt Gaïd Salah. Ce choix lui évitera la prison, et il obtiendra même une promotion. En effet, c'est bien le Général Shengriya, alors qu'il venait juste de succéder à Gaïd Salah, qu'il avait promu en mars 2020, comme chef du département emploi et préparation. Ce poste est sensible et hautement stratégique au sein de l'institution militaire algérienne. En effet, cette fonction assure la coordination entre l'état-major de l'ANP, et les commandements de toutes les régions militaires du pays. C'est un poste qui permet aussi de préparer toutes les actions militaires, élaborées et décidées par l'état-major, en cas de danger majeur pour la sécurité nationale. Sauf que, malgré sa carrière fulgurante qui le propulsa au rang du plus jeune général de sa génération, le Général Kaïdi ne restera pas longtemps en poste, et sera même arrêté et mis en prison. En effet, en novembre 2021, il est démis de ses fonctions, soit moins d'un an après sa nomination, puis, un mois plus tard, en décembre 2021, il est mis en détention. Les réels motifs de sa mise à l'écart, ne sont pas vraiment connus. Toutefois, certaines rumeurs parlent d'une décision de Saïd Shengriya, qui n'appréciait pas la place de plus en plus importante, que prenait le Général Kaïdi au sein du commandement de l'armée. Le Général Kaïdi était en effet parfois présenté comme le chef adjoint de l'armée, et ne se gênait pas pour émettre des critiques. Une situation qui à l'époque, ne pouvait être tolérée par le Général Shengriya, qui essayait d'asseoir son pouvoir après la disparition de Gued Salah. Le Général Kaïdi serait actuellement toujours en prison, même si certaines rumeurs parlent de libération discrète. Le Général Kaïdi